Le charbonneur il est juste derrière le leader, enfin bon, tiens, il a une fonction d'équipe ici. Bien, bonjour. Aujourd'hui il doit rester 3700 militaires français au Mali. Nous avons dit, et le président de la République l'a rappelé hier, que nous maintiendrons des militaires au Mali au-delà de la fin de cette année, même si c'est un nombre plus limité, parce que par ailleurs les forces des Nations Unies vont se mettre en place à partir du 1er juillet, les casques bleus de la force que l'on appelle la MINUSMA, mais il n'empêche que la France restera présente par un millier de militaires sur le théâtre malien, puis avec des capacités de renfort à la fois à Djamena, à Niamey et à Bogadou. Il y aurait enlisement s'il y avait intervention française, il n'y a pas. Nous ne sommes pas présents au Niger en termes d'intervention. Nous avons répondu favorablement à une demande de soutien du président Issoufou, qui a demandé à ce que les forces spéciales puissent seconder les forces nigériennes. Le Niger est un pays indépendant, un pays souverain, qui a ses propres responsabilités, et donc ce mot enlisement n'a pas de sens pour le Niger. La zone du Sahel est une zone de grande fragilité, que c'est un grand théâtre potentiel pour les terroristes, qui allie à la fois les trafics d'armes, les trafics de drogue et le fondamentalisme religieux. Ils voulaient faire du Mali leur sanctuaire. Nous nous y sommes opposés en intervenant, mais cela ne veut pas dire que le risque soit éradiqué ailleurs. La preuve, l'Algérie, la preuve, le Niger, la preuve aussi, la Libye. C'est une zone de prison. C'est bien ? C'est bien. C'est bien. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501